Romains 12.2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Gros verbe 3.6 Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Philippiens 4.6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Esaïe 41.10 Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Matthieu 6.33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Philippiens 4.7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Proverbe 3.5 Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Jérémie 29.11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Matthieu 6.34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Philippiens 4.8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada